Donc bonjour à tous et à toutes, je suis très très contente d'être là et je remercie les organisateurs de m'avoir demandé d'intervenir sur ces éléments de définition du pastoralisme. Parce que le pastoralisme tout le monde connaît un peu, tout le monde a une image, toujours un peu une image comme celle que vous avez en fond d'écran, des brebis, la montagne et un berger. C'est une activité qui bénéficie d'un capital sympathie assez important mais finalement quand on cherche à définir un peu précisément, c'est souvent un peu plus flou. Donc je ne vais pas vous présenter la définition du pastoralisme, d'après moi il n'y en a pas, mais différents éléments qui s'articulent pour caractériser le fait pastoral en France. Et puis ensuite, après avoir présenté cet élément de définition, je vais parler d'enjeux, quels sont les enjeux derrière les différentes définitions et puis c'est là que j'essaierai de me faire un peu porte-voix de Didier Bufière, qu'on a échangé ensemble là-dessus, des enjeux en termes de politique publique. Alors le pastoralisme, qu'est-ce que c'est ? La première chose, c'est une activité des vaches bien sûr, mais qui mobilise des ressources spécifiques. D'après moi, c'est vraiment ça le socle de la définition. Le pastoralisme valorise des ressources dites spontanées ou semi-naturelles, on pourrait discuter les termes, mais l'idée c'est que ce sont des ressources qui ne sont pas cultivées par l'homme, mais qui néanmoins ne sont pas naturelles parce qu'elles sont ce qu'elles sont, parce qu'il y a des troupeaux depuis souvent des millénaires et des pratiques aussi pastorales associées comme des feux pastoraux par exemple. Donc vous avez ici une diversité de photos, donc je vais un peu m'asquer en faux avec ce qui a été dit juste avant, mais c'est normal, c'est pas que la montagne de pastoralisme, c'est la montagne bien sûr, les albages, les estives, les zones intermédiaires, c'est aussi des zones humides, des marées, en particulier vous avez des zones humides en haut, c'est aussi des langues atlantiques par exemple, et aussi bien sûr tout le pastoralisme méditerranéen. On a les Malchies, les Garibs qui sont des zones pastorales et c'est pas effectivement la vision première qu'on a quand on pense pastoralisme, en général on pense d'abord montagne. Et évidemment aujourd'hui encore plus, bien sûr. Alors ce qui va caractériser ces milieux, du coup, c'est qu'on va être sur des hauts lieux de biodiversité, parce qu'on est sur des espaces productifs agricoles qui sont restés quand même en dehors du grand mouvement d'intensification de l'agriculture. Ce sont des espaces un peu rédictuels de ce qui pouvait se faire avant, et donc on va généralement avoir des enjeux environnementaux très importants sur ces surfaces. Donc d'abord des ressources spécifiques. Deuxième élément qui va avec, c'est des pratiques spécifiques. Ça va être des évidences, mais c'est même assez important. Donc on l'a dit, on est sur des milieux généralement difficiles quand même, d'un point de vue agronomique, des zones de relief, des zones humides, et donc on a cette nature de la ressource spontanée qui implique que généralement on va suivre la végétation. Dans le pastoralisme, il faut aller chercher la ressource là où elle est au moment où elle est. Donc on a de la mobilité, de la saisonnalité, donc évidemment l'image de la transhumance. Ce n'est pas que de la transhumance, mais de l'image de la transhumance. Donc premier élément, saisonnalité et mobilité. On va avoir, je vais commencer par les animaux, des animaux qui vont devoir développer des compétences spécifiques aussi de rusticité et d'apprentissage. Alors là on voit bien, moi je ne vais pas le développer, le lien avec les races locales, qui souvent ont des qualités de rusticité plus importantes. Mais on peut aussi avoir parfois sur le pastoral des animaux, je suis désolée de le dire ici, mais qu'ils ne soient pas de races locales, mais en tout cas qu'ils doivent être habitués, y compris les races locales en montagne. Donc il faut que les animaux aient têtés sur la montagne pour être bien habitués en tout cas. Donc des animaux adaptables, dégourdis, on va dire, et qui fait l'apprentissage de le gocénier. Et puis ensuite il y a des compétences spécifiques pour les hommes. Donc là j'ai mis, dans les photos que j'ai mises, il y a aussi des éléments qui renvoient aux compétences, en particulier en montagne, on va avoir des notions, enfin garder des animaux en montagne ou en plaine c'est pas pareil. Il y a des notions aussi d'isolement, il y a des compétences sociales de résistance à l'isolement, à la difficulté du milieu, à pas mal d'éléments qui sont liés, ça sera la diapositive entre pratiques collectives, parce que le pastoralisme c'est souvent aussi du collectif, donc c'est des compétences particulières de travailler ensemble. Et aussi d'être souvent, les pastoraux sont rarement chez eux, ils sont souvent sur les terres des autres et notamment sur la propriété publique, j'y reviendrai après. Donc ça aussi c'est de la compétence dans le compréhensionnement, dans l'interpolation avec les sociétés. Dernière diapo, alors là c'est pas tout le temps, c'est souvent, j'en ai mis, je sais qu'il y a des collègues méditerranéens qui sont dans la salle, donc j'espère qu'ils m'en seront en gré, parce que moi je travaille plutôt sur le pastoralisme collectif. Le pastoralisme c'est souvent une dimension collective, pas toujours. Donc la plupart des surfaces pastorales, partout en France, là, y compris, alors là les marées, les landes, etc., font l'objet de pratiques collectives qui sont des héritages des pratiques communautaires qu'on trouvait avant la Révolution, entre autres parce que ce sont des milieux qui se traitent mal à un usage individuel, du fait de toutes les spécificités. Donc vous voyez par exemple la photo qui est en haut à droite, c'est la commission syndicale de Brière. Donc c'est une commission syndicale et on est en en haut à droite, donc c'est pas uniquement en haut. Donc on a trois niveaux de collectif qu'il faut distinguer, selon moi c'est important, en particulier quand on parlait de politique publique. La propriété, je l'ai dit, donc souvent la propriété publique des collectivités ou de l'Etat. Dans certains départements comme l'Ariège, je ne vais pas être un propriétaire très important, mais sinon c'est souvent les collectivités. Le collectif de gestion, c'est-à-dire qu'on a des gestionnaires collectifs qui vont généralement avoir deux formes, soit les collectivités directement, soit les communes, soit, bon ici on a des commissions syndicales qui sont des gestionnaires très importants, donc qui gèrent les biens individuels et communes. Donc soit les collectivités en propre qui vont gérer ces espaces, soit les collectifs d'éleveurs, en particulier structureux, c'est une forme de groupements pastoraux. Donc quand je dis gestionnaire, c'est les gens qui définissent les règles, qui définissent, qui vont embaucher le berger ou le bâcher, qui vont vraiment prendre en charge toute la gestion collective. Et ensuite, évidemment, la dimension collective, les pratiques. Est-ce qu'on mélange les troupeaux ? Là vous avez une photo en Beaufortin, est-ce qu'on fabrique ensemble ? Il faut trier, enfin bon, il y a tout un tas de pratiques collectives dont j'ai parlé avant, mais qui sont le troisième niveau de collectif. On peut très bien être sur des terrains publics gérés par une commission syndicale et ne pas avoir de mélange de troupeaux, par exemple. Les pratiques ne sont pas forcément sur le collectif. Et dans la dimension collective, je voudrais dire, ça remporte ce qu'a été dit, les trois niveaux qui en sont quatre. Finalement, j'ai fait pareil, mais ce n'était pas conservé. Le multi-usage. Ce n'est pas de même niveau que les trois précédents éléments, mais on est sur des territoires sur lesquels les autres usages sont très importants. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a des enjeux environnement forts, on a des enjeux touristiques importants aussi. Et ça se pose différemment sur les espaces pastoral que sur les espaces agricoles privés. D'abord parce qu'on est en propriété publique, parce que l'activité agricole, elle est, comment dire, un peu peu visible, moins visible. Il y a peu de ce que moi j'appelle des marqueurs d'appropriation. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas, voilà, l'espace n'est pas privatisé. Donc du coup, la question du multi-usage se pose de façon particulièrement importante sur les espaces pastoraux, qui sont par les autres usagers souvent envisagés comme des espaces de nature et libres. Évidemment par les éleveurs, non. Élément suivant de précision qui me semble important, j'ai fini sur les grands éléments de définition, mais l'élément de précision, il y a deux façons d'aborder la question pastorale, l'entrée, on dirait, par les territoires, c'est plutôt ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et l'entrée par les exploitations pastorales. La plupart des exploitations en France ne sont pas 100% pastorales. Il y a très peu de, et ça existe, en particulier sur des systèmes de gens qui viennent passer, qui recherchent l'air, mais généralement on a des exploitations qui vont associer des ressources cultivées, pour cultiver impugnant la fauche, les foins, et des ressources pastorales. Donc ils vont avoir, on pourrait dire, différents degrés de pastoralité. C'est un peu du jargon, mais c'est un terme qu'on peut employer. Et donc on va avoir la notion d'agro-pastoralisme, qui sans doute sera remobilisé dans la matinée, qui est plutôt centrée sur l'exploitation et qui vise à caractériser ces exploitations pastorales. Donc c'est des approches qui sont complémentaires, mais selon que l'on emploie l'une ou l'autre, on ne va pas parler tout à fait des mêmes choses. Donc cette diapo représente les principaux enjeux, qui selon moi, qu'on retrouve derrière les définitions, selon qu'on va privilégier l'un de l'autre axe. Bon, le premier enjeu de bien définir le pastoralisme, c'est de le caractériser, de le chiffrer, de pouvoir dire voilà, le pastoralisme c'est ça, et en France ça représente, en France, ou sur tel massif, ça représente ça. Parce que c'est quand même une, tout le monde j'ai dit au début à une image, mais après c'est un peu méconnu quand même dans le comactif de l'Afrique. Alors pour exemple, sur l'enjeu définitive, les massifs font depuis 72 des enquêtes pastorales, et les massifs des Alpes a réactualisé son enquête pastorale en 2014, en gros. Et ils ont changé la modalité d'enquête. Jusqu'alors, toutes les anciennes enquêtes pastorales étaient principalement centrées sur les zones d'alpage ou d'estil, les zones d'altitude, et dans la dernière enquête pastorale, dans les Alpes, ils ont intégré ce qu'on appellerait ici les zones intermédiaires, disons les zones de parcours sous les estil. Et du coup, les surfaces pastorales dans les Alpes s'est passé de 680 000 hectares, je crois, à 1 200 000 hectares. Parce qu'on a changé le périmètre. Là, je ne juge pas du tout dans un sens ni dans l'autre, mais c'est tout à fait logique d'intégrer ces surfaces pastorales. Mais il me semble évident que dans ce cas-là, quand on va négocier, quand on va essayer de faire prendre en compte les spécificités du pastoralisme, mais moi, pour voir, oh là, c'est un bois, puis, pardon, parce que c'est tout noir, vous êtes tout noir, du coup, on va pas du tout avoir le même poids, selon qu'on représente 600 000 hectares ou 1 000 hectares. Un premier élément, en tout cas, caractériser, faire voir la réalité du pastoralisme. Deuxième élément, selon que l'on va choisir de retenir plus une définition ou l'autre, plus un axe que l'autre, les questions de structuration des acteurs. On va pas mobiliser exactement les mêmes acteurs, selon qu'on rentre par exemple par le territoire pastoral ou par les exploitations. Les éleveurs, c'est les mêmes, ça c'est clair. Mais après, tous les acteurs autour, ça va pas être exactement les mêmes. Plutôt la chambre d'agriculture d'un côté, plutôt les services de développement pastoral de l'autre. Les collectivités vont être plus engagées sur les questions de territoire pastoraux que sur l'exploitation, etc. Donc on va avoir des questions de structuration des acteurs qui vont être différentes. Et puis il y a des enjeux de structuration aussi à l'échelle nationale. Je peux vous dire, pour avoir travaillé avec des éleveurs bretons qui font du pastoral, ils sont très seuls. Par exemple, là, eux, ils sont vraiment tout seuls et dans leur environnement proche, ils ont pas de conseils. Et puis, surtout, il y a la question de la prise en compte des spécificités pastorales dans les politiques publiques, sur lesquelles j'insisterai dans la diapos suivante, mais avec la question des lignes de partage qui vont se poser dans la question de la prise en charge publique entre, par exemple, pastoral et herbagé. Peut-être que pour les gens qui sont ici, c'est évident, mais on se rend compte que c'est pas toujours évident et qu'on a tendance souvent à avoir un glissement de considérer comme pastoral tout ce qui est extensif, pâturage extensif. Mais bon, il y a une ligne, d'après moi, très importante de partage entre pastoral et herbagé lié à la spécificité de la ressource. Entre pastoralisme, on l'a vu, de montagne, méditerranéen, autre, voilà, quel est le champ du pastoralisme qu'on va prendre en compte dans les politiques publiques ? Le CEL, par exemple, qui est en œuvre sur ma cité pyrénée, est clairement sur le plan du pastoralisme collectif. Donc, cette question de pastoralisme individuel ou collectif, j'en parle là. Et puis, est-ce qu'on va rentrer par les gestionnaires collectifs ou les exploitations à l'école ? Et là, sur la nouvelle PAC en particulier, c'est un élément très important. Donc, voilà, vous voyez que selon comment on va définir, on ne va pas avoir les mêmes. Je finirai, donc c'est une grosse réponse. Donc, je vous dis, je ne représente pas Didier Buffier, voilà, donc ce que je dis là n'engage que moi, mais c'est le jeu sur lequel on a échangé. Et pardon, et j'en profite pour dire qu'on est tous les deux membres du conseil d'administration de l'AFP, mais qui n'est pas l'association foncière pastoraliste, mais l'association française de pastoralisme, qui représente les acteurs du pastoralisme. Donc, le premier enjeu en termes de politique publique, c'est un peu un truisme et ça me semble important, c'est de pouvoir reconnaître les spécificités du pastoralisme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le pastoralisme, on ne peut pas l'intégrer dans les politiques agricoles classiques. Il n'est pas réductible à une activité agricole classique du fait de tout ce que j'ai raconté avant. Donc, du coup, il faut vraiment réussir à faire prendre en compte ces spécificités dans les politiques publiques. Donc, ensuite, je pense qu'il y a une importance à reconnaître les différentes formes de pastoralisme sur tout territoire, ce dont j'ai parlé, y compris sans doute des enjeux pour des régions où le pastoralisme est au plus marginal qu'ici. De façon très pratique, et pour ceux qui connaissent la PAC, je pense qu'au bout ici, il y a des éleurs pastoraux ici, et je pense que oui, vous comprendrez de quoi je parlais, faire reconnaître toutes les ressources pastorales comme des ressources alimentaires pour les tripos, et donc pouvoir les faire reconnaître au niveau des aides du premier pilier de la PAC. C'est un combat renouvelé à chaque régulièrement pour faire reconnaître les ressources pastorales et avoir des DPV sur les ressources pastorales, y compris. Donc, en dehors des grandes zones de massif, on va dire, c'est très compliqué de faire reconnaître les surfaces pastorales, et certaines, comme les châtaignées ou les chênerées, ne sont pas reconnues partout. Donc, cette question d'éligibilité aux aides, de dire que ce sont des surfaces agricoles, comme les autres. Reconnaître et accompagner les modes de gestion collectives, ça c'est quand je dis faire prendre en compte les spécificités du pastoralisme, il y a notamment ça, on est sur une PAC qui est plutôt centrée sur l'exploitation agricole, ce qui est logique, puisque c'est vraiment le schéma classique parfois en Europe. Mais du coup, les gestionnaires collectifs, la maison d'oeuvre de la Nouvelle PAC, avec les DPV estives, je ne vais pas développer là, mais ça sera peut-être développé ailleurs, a une tendance à fragiliser les gestionnaires collectifs. Donc là, il y a un enjeu très fort de faire reconnaître que ce n'est pas pareil, et que donc peut-être les gestionnaires collectifs doivent pouvoir être bénéficiaires. Pour aller avec tout ça, je pense qu'il est important de soutenir l'ingénierie pastorale. Il y a des services de développement pastorale qui se sont développés en France depuis la loi pastorale de 1972 et qui font quand même un gros clou d'accompagnement. Donc ça, c'est important de continuer. On n'est pas dans des politiques qui vont vers un soutien croissant à l'ingénierie. Et puis, il me semble qu'il est fondamental, puisque le pastoralisme, c'est tellement particulier et tellement divers, qu'on développe vraiment la solidarité sur les dispositifs pastoraux, donc c'est-à-dire qu'on cherche à les définir et à les programmer aux échelles les plus locales possibles. Et enfin, mais pareil, je ne savais pas ce qu'elle est dit avant, je ne pouvais pas le développer, mais on ne peut pas parler d'enjeux pour le pastoralisme sans évoquer, évidemment, dans les politiques publiques, la protection des troupeaux et des systèmes d'assauts contre les grands prédateurs. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements